Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. AES-CDAO Une forte alliance, AES, face à une CDAO affaiblie. La récente formation de l'Alliance des États du Sahel, AES, par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, suivi de leur retrait annoncé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, marque un tournant significatif dans la dynamique régionale de l'Afrique de l'Ouest. Initialement établie le 16 septembre 2023 principalement pour lutter contre les groupes djihadistes, l'Alliance semble maintenant s'orienter vers une dimension plus étendue, englobant des aspects politiques, diplomatiques et économiques. Selon la charte du Lipta Kogourma, signée entre ces trois États, l'objectif de l'Alliance va au-delà du seul cadre militaire. Les ministres de l'Économie et des Affaires étrangères des trois pays travaillent conjointement à élaborer l'architecture de cette alliance, avec un accent particulier sur le développement de projets d'infrastructures routières et ferroviaires. Cette collaboration renforcée entre ces pays pourrait redéfinir les équilibres économiques et politiques dans la région. Le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CDAO, suite aux tensions et aux sanctions infligées par l'organisation régionale, souligne un clivage croissant au sein de la communauté ouest-africaine. Les trois pays accusent la CDAO d'être devenue une menace pour ses membres sous l'influence de puissances étrangères, exacerbant ainsi la fracture. Timothy Kaba, ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone et membre de la mission de médiation de la CDAO au Niger, exprime des inquiétudes quant à la sécurité collective. Il souligne l'importance géographique et démographique des trois pays au sein de la CDAO, représentant plus de la moitié de la superficie de l'organisation et 15% de sa population. Il met en évidence les implications graves de cette séparation, compte tenu des liens culturels, géographiques et historiques d'interdépendance entre ces pays et le reste de la CDAO. Dans un entretien, Timothy Kaba insiste sur la nécessité de trouver une issue à cette impasse pour préserver la longue histoire de coopération et d'interdépendance dans la région. Il suggère qu'une solution concertée est cruciale pour maintenir l'unité et la stabilité régionale. De son côté, la CDAO affirme être prête à envisager une « solution négociée » face à cette situation. Ce qui indique une possible ouverture pour le dialogue et la réconciliation, malgré les divergences actuelles. Cette période de tension et de transformation offre une occasion unique de réévaluer et de renforcer les structures et les relations régionales, dans le but d'atteindre une stabilité et un développement durable pour tous les États membres.